Générique Bonsoir à tous, bienvenue danser dans l'air pas facile d'incarner l'opposition. En ce début de quinquennat, le PS est en lambeaux et la droite se cherche. Les républicains se sont bien choisis un leader, Laurent Wauquiez, mais le jeune président de la région Auvergne-Rhône-Alpes peinent à trouver ses marques comme en témoigne son flop d'audience. Hier soir sur France 2, il faut dire que l'équation est difficile pour lui. Avec un discours très dur sur l'immigration notamment, il peine à rassembler sa famille politique, si bien que les électeurs de droite plébiscitent aujourd'hui le duo de l'exécutif. Emmanuel Macron et Édouard Philippe, sont-ils de droite ? se demande le Figaro Magazine ce week-end. On a envie de dire que la réponse est dans la question. Quel avenir alors pour les républicains, qui ont déjà perdu des personnalités comme Xavier Bertrand et Alain Juppé ? Laurent Wauquiez a-t-il un problème d'image, de perception dans l'opinion ? Pourquoi est-il si contesté au sein même de son parti ? On en parle ce soir avec nos invités. Yves Tréhard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On peut retrouver votre billet intitulé « Wauquiez ou les clés de la reconquête » sur votre blog Controverse. Pascal Perrineau, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, spécialiste de la sociologie électorale en France et en Europe. Je rappelle votre dernier livre, « Le vote disruptif » aux presses de Sciences Po. Elisabeth Martichoux, vous êtes chef du service politique de RTL et en charge de l'interview politique chaque matin sur RTL. Ludovic Vigogne, vous êtes journaliste politique au quotidien L'Opinion. Vous suivez la droite depuis de nombreuses années. On peut retrouver votre article intitulé « Wauquiez face à la saignée » chez LR sur le site de votre journal. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Nous attendons bien sûr vos questions par SMS et Internet. Alors on a l'habitude de scruter l'audience de l'émission politique de France 2. Édouard Philippe avait fait un carton. Jean-Luc Mélenchon s'en était plutôt bien sorti. Mais là, Laurent Wauquiez a fait un flop retentissant. Moins d'un million et demi de téléspectateurs hier soir. C'est simple, c'est le plus mauvais score de l'histoire de l'émission. Yves Tréhard, c'est grave pour lui ou pas ? Non, ce n'est pas grave parce qu'il n'y a pas d'échéance tout de suite. Si vous voulez, il a été… Ce qu'il cherche à faire maintenant, Laurent Wauquiez, qui est quand même assez méconnu du grand public, même si on connaît son visage, c'est vrai qu'il a beaucoup varié dans ses idées, dans ses positionnements. En plus, hier, un sondage est tombé juste avant l'émission, vous imaginez, où il y avait six Français sur dix qui disaient « Il n'est pas compétent, il n'est pas sympathique ». Il n'est pas honnête. Vous vous rendez compte, il est habillé pour la soirée et il se pointe à cette émission qui est une émission importante. Et je pense que cette émission, pour lui, l'objectif, c'était surtout de montrer à un public de droite qu'il y avait un patron à bord et qu'il y avait quelqu'un à la barre. Ce n'était pas du tout, il est dans une entreprise de refondation de son parti et il est dans une entreprise aussi de fondation de lui-même, de ce qu'il est, le patron qu'il veut être. Et tout ça, il fallait qu'il marque les balises hier soir. Donc, les gens n'étaient pas séduits par cette programmation, ils ne sont pas allés le voir, sauf, à mon avis, un certain public qui était acquis pour une partie à la droite ou alors un public de droite qui voulait voir ce qu'il donnait. Je crois que son score, si vous voulez, est inversement proportionnel à la qualité de la prestation qu'il a faite, parce que je pense qu'il s'en est plutôt pas mal sorti. Il a été assez clair, il a eu de la répartie et on ne peut pas dire qu'il était mis en difficulté dans cette émission-là. Au contraire, je pense qu'il a réussi, ici ou là, et plutôt plus que moins à donner une image de lui qui était une image solide et positive. – Pascal Perrineau, on a cessé de dire dans les heures et les jours qui ont précédé cette émission que c'était un test important pour Laurent Wauquiez, un mois après, un peu plus d'un mois après son élection à la tête des Républicains. Du coup, le test, il est quand même raté à cause de cette audience ? – Alors, comme vient de le dire Yves Tréhard, le problème pour Laurent Wauquiez, c'est sortir du quasi-anonymat. D'ailleurs, comme la plupart des leaders de l'opposition aujourd'hui qui n'existent plus. Mais lui, en dépit du fait qu'il est depuis longtemps dans la vie politique, il a commencé à être dans la vie politique comme suppléant de Jacques Barraud en 2002. Donc oui, il a 42 ans, mais il est depuis longtemps dans le job. Et il cristallise donc toute une série de rejets, on le voyait bien dans ce sondage qui a été publié à quelques heures de l'émission, de rejets de la classe politique dans son ensemble. Parce que l'honnêteté, l'incompétence, l'honnêteté relative, etc., le reproche est adressé à un nombre impressionnant d'hommes et de femmes politiques aujourd'hui. Donc il s'agissait pour lui de sortir de l'anonymat, parce qu'il a été élu en décembre à la tête des LR par 70 000 personnes, c'est-à-dire une poignée. Là, j'ai regardé les appréciations. 1,4 million écoutent cette émission, 1,5 million et à peu près 1 sur 2 disent qu'ils l'ont trouvé relativement satisfaisant. Ça fait 700 000, vous voyez, il y a un progrès. On passe de 70 000 à 700 000, mais on est encore extrêmement loin des 7 millions d'électeurs, plus de 7 millions, qui se sont retrouvés sur la candidature de François Fillon. C'est ça le bassin naturel de la droite française. Donc le président de LR en est encore loin. Et le moins qu'on puisse dire, et on l'a vu encore hier soir, c'est que sa stratégie, qui est une stratégie à la fois sociale et identitaire, n'est pas complètement en phase avec l'électorat des Républicains. La ligne sociale, comment parler d'une ligne sociale audacieuse, parfois dans certaines propositions, à l'électorat qui est l'électorat le plus bourgeois de France ? Quand vous prenez l'électorat de François Fillon, c'est très clair et très net, c'est l'électorat le plus bourgeois. Donc à qui s'adresse-t-il ? Ou alors il s'adresse aux électeurs populaires du Front National. Et sur la ligne identitaire, on voit bien que cet électorat, LR aujourd'hui, est incroyablement divisé. Vous savez, dans toutes les enquêtes, moi ça me frappe, depuis des semaines et des semaines, quand vous regardez les faveurs accordées à la politique de Macron ou du Premier ministre, Édouard Philippe, après les gens qui se sentent proches de la République en marche, qui sont, bon, c'est naturel, d'accord, quel est l'électorat dans lequel l'écho est toujours le plus positif ? Eh bien, c'est l'électorat des Républicains. Donc il faut bien voir qu'il y a, il est face à une équation extrêmement difficile de l'envoquer. Il a un électorat très divisé, un appareil très divisé, et une stratégie qui prend à rebrousse-poil toute une partie de son électorat naturel. La tâche n'est vraiment pas facile. – Elisabeth Martichoux, alors on peut dire que cet échec d'audience est une mauvaise nouvelle pour Laurent Wauquiez, sans doute le signe de son impopularité, c'est peut-être aussi une très mauvaise nouvelle pour sa famille politique, pour la droite, qui a du mal à se reconstruire et qui n'arrive pas forcément à convaincre en ce début de quinquennat d'Emmanuel Macron. – Mais l'enjeu, c'était pas tellement de faire une grosse audience. Alors, pour parer les coups, évidemment, et un éventuel gadin qui s'est effectivement réalisé, il y a un proche de Wauquiez qui me disait, mais de toute façon on le fera toujours mieux, alors il disait dix fois mieux, il rêvait un peu, qu'une matinale de BFM. C'était ça quand même l'enjeu. C'est pas d'ailleurs, j'atteins pas l'honneur de BFM, BFM fait 400 000 tous les matins, il a fait un million et demi. C'est quand même beaucoup mieux hier soir sur France 2. Mais c'est pour dire que pour lui, c'était statutaire. En effet, il fallait passer un cran. Il a passé un cran, il est entré dans la cour des grands. Parce que comme le disait Pascal Perrineau, ça fait quoi, 10-12 ans qu'il fait de la politique, mais il est encore extrêmement méconnu. Donc, il a effectivement une faille d'audience hier soir, mais il crante dans l'espace médiatique et par ailleurs il a un succès critique, si je puis dire. C'est comme au théâtre, vous savez, parfois il y a un succès critique et puis le public n'est pas tout de suite au rendez-vous. Mais il se donne du temps, je crois que ce jeune homme très impatient, il se donne du temps et il lui en faudra du temps. Parce qu'il faut qu'il construise effectivement à partir d'un socle qu'il est en train de consolider sur une ligne caricaturale. Hier soir, si vous voulez, il a été bon, il a été solide, il a été assez caricatural sur une ligne dure, sans être agressif dans le ton. Et il a réussi, il a réussi la partie sur plusieurs points, par exemple face à Alain Minc, quand il a fallu qu'il explique, qu'il donne une cohérence, si c'est possible, à ce fameux parcours sinusoïdal qui lui vaut un procès en insincérité, on y reviendra peut-être, qui lui colle à la peau et dont il a beaucoup de mal et qui explique en grande partie l'image négative qu'il a dans l'opinion. Donc hier, je dirais qu'il a une mauvaise audience, c'est pas très grave, il est au début d'un marathon, il a 4 ans, peut-être plus d'ailleurs, 5 et 4, 9 ans, on verra, ça dépendra de Macron aussi, et de l'éventuel échec ou réussite de Macron. Il est en train de poser des pierres, on verra jusqu'où le mur le monte, ou pas au sommet. – On verra dans quelques instants, quelques extraits de cette émission, que vous n'avez pas été nombreux à regarder, donc ça sera important de regarder justement ce qu'il a dit, d'écouter ce qu'il a dit plus précisément, Ludovic Vigone. Mais êtes-vous d'accord avec Elisabeth Martichoux ? Il a été bon hier soir ? – Oui, il a été bon. C'était une émission d'installation pour lui en fait, il est dans une phase d'installation, il prend ses habits de nouveau président de la droite, et je dirais même que le peuple de droite le découvre en tant que nouveau patron, il est en train de l'accepter comme nouveau patron, et c'est un peu ce qui s'est passé hier. Voilà, il a rencontré son public, à mon avis, lors de cette émission. Ce qui aurait été gênant pour lui, on accuse souvent, Laurent Wauquiez, d'avoir un rapport un peu éloigné à la réalité, d'être un peu caricatural. Ce qui aurait été gênant pour lui, c'est d'avoir aujourd'hui une polémique à la suite de cette émission, d'avoir eu hier un propos qui aurait fait un peu scandale, et d'avoir aujourd'hui un sparadrap un peu sale qui allait lui coller à la parca rouge quelques jours. Il n'a pas ça. Donc ça l'a un peu « notabilisé », ça a un peu cassé cette image auprès des Français peu nombreux qui ont regardé, peut-être, auprès des journalistes aussi, parce qu'il est très critiqué dans les médias. Et donc ça a un peu cassé cette image, c'était important pour lui. Elisabeth le disait très justement, le ton était très intéressant, il laissait le temps à ses contradicteurs de s'exprimer, il ne les interrompait pas, il faisait très attention à ne pas être brutal. Et sur ce plan-là, je pense que l'émission, pour lui, est réussie. Pendant plus de deux heures hier soir sur France 2, Laurent Wauquiez a tenté de soigner une image mitigée dans l'opinion, interrogée sur l'immigration, le pouvoir d'achat et tout simplement son positionnement politique, Laurent Wauquiez s'est affiché comme le nouveau chef d'une droite sans complexe. Morceau choisi par Julien Donnet. Vous vous attendez à ce que je laisse le monopole du discours sur l'immigration au Front National ? C'est hors de question. Ça fait trop d'années que la droite a capitulé et qu'elle a renoncé à aborder un certain nombre de thèmes qui sont pourtant fondamentaux pour les Français. La sécurité, dont vous ne me parlez pas ce soir, alors qu'on a la problématique dans les prisons. La question du déclassement des classes moyennes qui sont inquiétées pour l'avenir de leurs enfants. Et tout simplement, la question de l'intégration républicaine. J'aborde des sujets qui sont importants pour les Français et j'essaye d'apporter les réponses dont je pense qu'elles permettront d'amener notre pays dans une meilleure direction. Et de la même manière que je ne veux pas laisser le monopole du social à la gauche, je ne veux pas laisser le monopole du discours sur l'immigration à l'extrême droite. Ce que je propose, c'est qu'on remette à plat la totalité de notre politique d'immigration sur toutes ces composantes, sans tabou. Et avec un objectif simple, la France ne peut plus continuer à accueillir autant d'immigration chaque année. Vous évoquez des échanges qu'on a pu avoir quand j'avais 28 ans. Nous sommes 14 ans plus tard. Vous n'avez pas vu la France changer autour de vous ? Vous n'avez pas vu le terrorisme monter ? Vous n'avez pas vu les problématiques de l'intégration se durcir ? Vous n'avez pas vu, vous qui êtes un apôtre de la mondialisation, la détresse parfois des classes moyennes et leur paupérisation se renforcer ? Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé en Allemagne avec le vote sur Angela Merkel ? Vous n'avez pas regardé ce qui s'est passé sur le Brexit ? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé aux États-Unis ? Oui, M. Minck. J'ai fait un choix. Et ce choix, je l'assume. C'est de m'en remettre en question. Mais vous avez raison. J'ai eu la chance de faire les grandes écoles de la République et j'en suis fier. Mais j'en connais aussi les limites. J'en connais les contours de sa pensée unique. Je sais aussi la façon dont elles formatent les esprits. Et j'ai fait un choix qui est un choix de me libérer. Moi, ce qui ne me va pas, c'est ce que vous faites sur les retraités. Ce qui ne me va pas, c'est les cadeaux que vous faites pour les plus riches. Ça ne me pose pas de problème qu'on aide ceux qui réussissent. Ce qui me pose un problème, c'est qu'en faisant ça, vous ne faites aucun geste sur l'impôt sur le revenu. Ce qui ne me va pas, c'est ce couple de retraités et tout le monde peut aller sur le simulateur du gouvernement qui, eux, vont se retrouver à payer plus. Ce qui ne me va pas, c'est les analyses qui ont été faites par des organismes indépendants, l'INSEE et l'OFCE, qui ont clairement montré que cette année, les Français, notamment les classes moyennes et les Français les plus modestes, allaient perdre du pouvoir d'achat. Alors vous venez ici et vous nous dites, circulez, il n'y a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut qu'on tourne la page de toutes ces aigreurs recuites, de toutes ces divisions qui ont tué la droite. Petit à petit, nous avons construit une droite dans laquelle, au fond, pour faire semblant de garder tout le monde à bord, on a fait du filet d'eau tiède, on ne disait plus rien et on en faisait encore moins quand on était aux responsabilités. Et on a creusé ainsi, petit à petit, un grand fossé entre les Français et nous. Je pense que le drame de la politique française, c'est qu'on a des élus qui cherchent à plaire à tout le monde, qui cherchent à ménager la chèvre et le chou en même temps, puisque c'est l'expression à la mode. À l'arrivée, on ne sait plus du tout ce qu'ils pensent. Je ne suis pas venu sur votre plateau pour faire du consensus mou. Je suis venu sur votre plateau pour défendre les convictions et les valeurs qui sont les miennes. Et pour qu'à l'arrivée, les gens qui nous écoutent puissent se dire on ne partage pas nécessairement toutes ces idées. Mais il y a une colonne vertébrale. Une colonne vertébrale. Voilà ce que revendique Laurent Wauquiez. Première question SMS. En s'attaquant à l'immigration, c'était un moment important de l'émission, Laurent Wauquiez n'est-il pas simplement dans la continuité de Nicolas Sarkozy ? Yves Tréard ? Oui, évidemment, je dirais que c'est un peu le phare de la droite, Nicolas Sarkozy, de ces dernières années. Effectivement. Mais c'est surtout qu'il avait des statistiques qu'il fallait qu'il exploite. Les statistiques ont montré qu'effectivement, l'immigration légale avait beaucoup augmenté cette dernière année. En 2017, elle avait augmenté quasiment 60 000 personnes. En plus, les demandeurs d'asile sont plus nombreux que jamais, 100 000. Donc, il fallait, même si évidemment, ça, ce n'est pas à mettre sur le compte de l'héritage de la politique d'Emmanuel Macron complètement, puisqu'il n'est arrivé qu'au mois de juin, il fallait là qu'il s'empare de quelques sujets. Vous savez, le problème de Laurent Wauquiez, c'est qu'il n'y a pas une feuille de cigarette qui sépare le fond idéologique de Macron et de Wauquiez et de la plupart de cette génération, je veux dire, de droite ou du centre-droit. Ce ne sont pas des enfants de Barès, contrairement à ce qu'a dit Alain Main, que ce sont des enfants de Mauriac et de Camus. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui les séparent. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Wauquiez puisque Macron occupe un espace très important ? Il faut qu'il se démarque. Et toute l'émission d'hier soir, c'était une émission qui était faite pour se démarquer. Il est très, très loin de sa base originelle, comme l'a dit Pascal Perrineau, c'est l'enfant spirituel de Jacques Barraud. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu Jacques Barraud, Jacques Barraud, c'est un chrétien démocrate à l'origine. C'est quelqu'un qui est très, très proche de ce que peut défendre aujourd'hui un Européen convaincu qui a été commissaire européen, qui est très, très proche de ce qu'est aujourd'hui Emmanuel Macron. Eh bien, pour Laurent Wauquiez, il faut qu'il se démarque de ce terrain-là. Et la seule façon qu'il a imaginé, lui, pour se démarquer de ça, c'est de partir sur la droite et de faire, ce que Yann Moix, d'ailleurs, a dit hier soir et qui était plutôt assez bien vu, de faire au Front National, qui est dans une situation compliquée, ce que Mitterrand avait fait au Parti communiste dans les années 70-80. C'est-à-dire siphonner un électorat qui est clairement à droite, qui veut de l'autorité anti-émigrationiste et de le recueillir alors que le Front National est dans une passe compliquée. Et c'est le but de Laurent Wauquiez. Tout son discours hier était fondé là-dessus avec un problème majeur qui n'a pas été contré là-dessus. Et c'est bien dommage parce que c'est un des problèmes majeurs de la politique en France en général. C'est comment faire des économies quand vous voulez assurer un modèle social comme le nôtre. Et Dieu sait si hier, le but de Laurent Wauquiez, c'était de s'adresser aux classes moyennes, populaires, celles qui ont peur, justement. Pascal Piano, vous êtes d'accord avec ça. La stratégie, c'est d'aller siphonner les voix du Front National sachant que Marine Le Pen est dans une mauvaise passe. Bien sûr, il estime en effet qu'il y a un moment de faiblesse du Front National. Cependant, il faut faire attention. Toutes les enquêtes qui sont faites en ce moment montrent que le Front National en tant qu'électorat résiste. Il y a un malaise de l'appareil, il y a un malaise en effet autour de Marine Le Pen, de son leadership sur l'organisation. Au plan électoral, il s'agit peut-être d'autre chose. Donc, le travail ne sera pas simple parce qu'au fond, certes, il s'adresse au FN, il vient de condamner, on l'a entendu, le « en même temps » macronien. Mais quel est le « en même temps » que pratique Laurent Wauquiez ? C'est « en même temps » le Front, « en même temps » la gauche. Il l'a dit, je ne laisserai pas le monopole du social à la gauche et le monopole de l'immigration au FN. Donc, à sa manière, il fait du « en même temps ». Bien, mais est-ce que cela sera suffisant pour faire revenir à lui cet électorat populaire préoccupé par l'enjeu de l'immigration ? Vous savez, beaucoup s'y sont essayés depuis plusieurs décennies et la plupart ont échoué sauf un bref moment, Nicolas Sarkozy, dans les années 2006-2007. Mais à part ce moment, la droite a toujours échoué dans ce travail de reconquête et même parfois elle a nourri, en utilisant le discours du FN de manière trop collée, elle a nourri, la dynamique ou la résistance du FN. Et puis, à la fin des fins, vous savez, la politique, c'est toujours de l'incarnation. C'est de l'incarnation et le problème pour Laurent Wauquiez, c'est est-ce qu'il peut incarner, on aura la réponse dans les mois qui viennent, de manière crédible, ce travail de reconquête qui se fait sur le thème de l'hostilité aux élites alors que Wauquiez comme Emmanuel Macron sont issus, ce sont des produits archétypaux des élites avec toutes les qualités d'ailleurs des élites, le parcours scolaire de Laurent Wauquiez, universitaire de Laurent Wauquiez est tout à fait brillant. Sur une thématique ensuite anti-européenne, alors qu'il a été un ministre des Affaires européennes qui ne trouvait, et c'est hier, en 2010-2011, qu'il ne trouvait que des vertus par exemple à l'euro, et est-ce qu'il arrivera à convaincre de son côté social alors que c'était un homme qui, alors là, hier, avait encore des mots extrêmement durs sur l'assistanat. Donc, il y a là, si vous voulez, un changement de pied. Est-ce qu'il peut l'incarner ? En effet, tout le monde a le droit de changer, c'est bien ce qu'il a assumé hier. Il a dit en effet qu'il avait changé. Dans son dialogue avec Alaminque, il revendique ce droit au changement, mais ensuite, il ne suffit pas de dire ça. Il faut convaincre des millions d'électeurs. Comme par hasard, Marine Le Pen, dont on parle beaucoup depuis quelques minutes, accorde ce soir une longue interview au journal Le Monde dans laquelle elle déclare qu'il n'y a pas de changement de ligne au FN. C'est une menace, Elisabeth Martichoux, pour le Front National. Vous croyez à cette stratégie et à son efficacité de Laurent Wauquiez ? Ça va dépendre d'abord du Front National, de Marine Le Pen. On va laisser passer le Congrès. On verra ensuite comment Marine Le Pen arrive ou non à surmonter ses difficultés actuelles. Ensuite, la stratégie de Laurent Wauquiez, à court terme d'abord, c'est d'apparaître, on l'a beaucoup dit, mais c'est vrai, comme le premier opposant. Hier, c'était Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Demain, ce sera peut-être Laurent Wauquiez. Vous l'avez dit, c'est l'enjeu des mois et peut-être des années à venir. Il va effectivement consolider ce socle avec ce discours quand même très à droite. Hier, il a fait une proposition quand même étonnante. Rappelez-vous sur l'immigration, sauf erreur de ma part, il a proposé de diminuer par deux l'immigration. C'est une promesse quasiment étonnable. D'ailleurs, il n'a pas dit comment il le ferait. Mais c'est vous dire qu'il va très loin quand même sur cette ligne qui est évidemment au-delà du... Ce n'est pas aux confins du Front National. C'est complètement Front National. Hier, Laurent Wauquiez nous a dit pendant l'émission 1. Il y a trop d'immigration. 2. Je vais la diviser par deux. Il aurait dit ça il y a quelques années. Alors là, le cancer de l'Ansistana à côté, c'était de la petite bière comme on dit. Donc, il est allé très loin. Il va essayer de consolider. Moi, je pense que si Emmanuel Macron, pour dire les choses de façon un peu on va dire rustique, si Emmanuel Macron réussit son quinquennat, de toute façon, l'espace de Laurent Wauquiez restera assez faible. Si Emmanuel Macron échoue, en revanche, là, il a un espace. Mais sinon, Laurent Wauquiez, est-ce qu'il n'aurait pas un parcours à la Chirac ? C'est-à-dire très à droite pendant une période et puis petit à petit, très lentement, sur peut-être pour 2027, il arrivera à faire ce rassemblement vers la gauche que Jacques Chirac avait réussi pour gagner la présidentielle. C'est une hypothèse que je pose là sur la table. – Ça confirme donc ce qu'on peut effectivement penser concernant Laurent Wauquiez. Le vrai problème pour lui, c'est Emmanuel Macron et on peut même ajouter Édouard Philippe, je reviens à la une du Figaro Magazine avec cette question sont-ils de droite ? Quand il voit ça, Laurent Wauquiez, c'est terrible pour lui. On a le sentiment qu'aujourd'hui, en effet, c'est Macron et Philippe qui incarnent cette droite. – Surtout aux yeux de la lutte droite. – Oui, c'est ça le problème pour Laurent Wauquiez, c'est qu'il y a une grande partie de sa base, des militants, des adhérents, des sympathisants républicains qui soutiennent aujourd'hui l'action de l'exécutif. Donc c'est vrai que c'est un problème alors que Laurent Wauquiez, lui, pratique, même s'il s'en défend, une opposition systématique. Rien ne trouve grâce à ses yeux, il faut le dire, même s'il reconnaît quelques mérites à Jean-Michel Blanquer, c'est à peu près tout. Le reste est passé à la sulfateuse. Donc c'est vrai que ce sera une vraie difficulté pour lui. Après, il veut être le premier opposant mais il a une première adversaire. La première adversaire, c'est évidemment Marine Le Pen qu'il veut asphyxier. C'est dit très clairement hier lors de son émission. Il ne le cache pas. Il y va franchement sur l'immigration comme peu de prédécesseurs à droite y sont allés. Il aura pour ça un premier rendez-vous qui seront les élections européennes. Quel parti sera devant l'autre ? Est-ce que sera le Front National comme en 2014 qui est arrivé au premier parti de France ? Est-ce que ce sera les Républicains ? Est-ce que Laurent Wauquiez aura réussi à redépasser les FN ? C'est son premier rendez-vous. La difficulté de ce rendez-vous-là c'est que ça va obliger Laurent Wauquiez à avoir une ligne assez dure, assez eurocritique alors que là aussi il y a une partie de la droite qui n'accepte pas ce discours et qui se reconnaît dans le discours extrêmement pro-européen d'Emmanuel Macron. Ce sera une difficulté de tenir les deux fer au feu et on parlait du en même temps social et identitaire hier soir le en même temps sur je veux réconcilier Philippe Séguin et Jean Monnet. Bon courage ! on a vu déjà la difficulté pour lui qu'il avait à l'expliquer et puis deuxièmement le scrutin suivant qui viendra à peine dix mois après qui seront les municipales fait appel à une logique tout à fait différente. C'est un scrutin où les candidats des Républicains ne veulent pas du tout être trop marqués veulent apparaître comme des candidats défendant l'intérêt des Générales et donc on voit déjà toute une partie de maires des Républicains se préparer bon en mal en à des accords avec la République En Marche. Donc comment Laurent Wauquiez va gérer ça de voir passer d'une ligne assez dure au mois de mai 2019 à une ligne un peu plus souple que vont réclamer beaucoup d'élus des Républicains sur le terrain en mars 2020 ? Ce que vous dites confirme le titre de notre émission « Hold up sur la droite pour Emmanuel Macron » c'est pas seulement comme le disait Elisabeth Martichoux à l'instant la réussite du président de la République c'est qu'il y a est-ce qu'on peut le dire une politique de droite qui est menée aujourd'hui en France Pascal Perrineau ? Bien sûr sur certains items en effet on le voit avec la loi tout même Asile et Migration qui est en train de se préparer voilà il a pris à contre-pied une partie de son électorat d'ailleurs la fronde de certains intellectuels contre cette loi est tout à fait symptomatique de la déception parmi ce qu'on pourrait appeler les soutiens de gauche de Macron mais en revanche des soutiens de droite de Macron qui étaient venus sur le terrain économique et social s'aperçoivent que sur le terrain régalien même ils peuvent être d'accord avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe et cela renforce si vous voulez l'enracinement d'Emmanuel Macron dans l'électorat de droite beaucoup d'électeurs de droite et c'est cela que traduisent sur leur terrain nombre de maires LR j'ai discuté récemment avec des maires d'importantes villes et bien ils disent voilà notre électorat est un électorat qui jette un oeil bienveillant sur le macronisme nous devons prendre cela en compte dans la perspective des élections municipales et regarder la manière dont des maires importants des maires de la jeune génération LR ce qui est gênant tout même pour un homme qui veut incarner aussi le renouvellement des élites sont en train de prendre de la distance au nord à l'ouest au sud et à l'est il n'y a pas que il n'y a pas que les élus parce que vous avez aussi tout le monde de l'entreprise et j'en veux pour preuve alors bon vous allez me dire il est très particulier mais ce matin dans le Figaro puisque vous faites référence au Figaro Bernard Arnault prend fait écho pour Emmanuel Macron comme il l'avait fait d'ailleurs pour le deuxième tour de l'élection présidentielle en disant cette politique me va tout à fait et vous discutez et vous allez dans des réunions de chefs d'entreprise ils sont acquis aux réformes d'Emmanuel Macron moi je pense qu'il faut revenir et Elisabeth a raison de le souvenir le pari de Wauquiez c'est de faire effectivement une politique de siphonnage si vous me permettez l'expression sur sa droite et le pari c'est que ça s'essouffle au centre que les mesures les réformes d'Emmanuel Macron ou n'aboutissent pas ou ne donnent pas de résultats parce qu'on parle beaucoup du succès en qualité de réforme de la réforme du code du travail faut-il encore que cette réforme elle apporte elle porte ses fruits contre le chômage par exemple rien ne le dit rien ne le prouve on va voir et là les résultats c'est d'ici à un an un an et demi effectivement déjà à la rentrée de septembre à mon avis ces résultats ne sont pas acquis et on voit que la maison est fragile aussi regardez le conflit des gardiens de prison alors je ne sais pas si ça intéresse beaucoup les français mais quand même il a été plutôt mal géré et ça tout ça ça ternit un peu l'image quand même où on disait ce gouvernement très méthodique ce gouvernement bien préparé vous voyez il va y avoir une usure du temps et ça Wauquiez évidemment il parie dessus ça paraît tout à fait manifeste Elisabeth Partichoux il parie dessus il a quand même encore un peu de travail on a dit qu'il était bon c'est vrai il était très bon hier il a quand même des qualités de dialecticien assez redoutables et je ne sais pas si d'ailleurs il y a un équivalent à droite de ces qualités-là mais il y a eu il m'a semblé deux moments où là il va falloir qu'il bosse il va falloir qu'il travaille c'est le face-à-face avec François Langlais quand il a mis en avant le protectionnisme comme seule arme économique sans savoir exactement comment il allait y travailler avec ses partenaires européens et d'ailleurs c'est le même sujet sur l'Europe et ça Ludovic disait que ce serait le premier test mais sur l'Europe on ne sait pas encore exactement son euro-crypticisme pas exactement ce qu'il recouvre hier on a bien vu avec les questions de François Langlais sur l'Allemagne que ce n'était pas encore extrêmement solide donc sur ces deux sujets-là il a on va dire il a les mois et les quelques mois devant lui mais il va falloir qu'il s'arme et qu'il soit beaucoup plus solide l'immigration ça y est il ne va pas reculer il va jusqu'au bout il ira jusqu'au bout etc. sur ces sujets qui sont plus compliqués pour lui évidemment à droite il va falloir qu'il s'arme les élections européennes ça peut être une difficulté pour lui parce que le parti qui est déjà très restreint par rapport à ce qu'il était peut encore davantage se fracasser l'Europe a toujours divisé on va dire les deux grands partis qui ont structuré la vie politique française le parti socialiste bon il n'y en a plus beaucoup et le RPR l'UMP s'est toujours divisé là-dessus entre des souverainistes affichés et le discours de Wauquiez c'est quand même un discours de replique comment vous allez expliquer aux français et à vos partenaires européens que vous voulez une Europe à 12 mais qui va accepter ça aujourd'hui c'est compliqué donc ça va être une épreuve compliquée pour lui de garder son parti uni pour cette échéance électorale moins de deux mois après son élection le président des républicains reste impopulé et son image divise jusque dans son propre camp Alain Juppé mais aussi Dominique Bussereau ont pris du champ avec les républicains Xavier Bertrand lui a carrément claqué la porte et les tensions continuent Marie-Charlotte Duluc et Maxime Liogier C'était il y a un mois et demi Laurent Wauquiez élu président des républicains dès le premier tour avec 75% des voix un président un président plein de bonnes intentions à l'image de sa nouvelle équipe maintenant la droite se tourne vers l'avenir elle le fait avec une équipe qui est d'abord une équipe jeune 43 ans de moyenne d'âge des nouveaux visages et des élus qui en sont pour un grand nombre à leur premier mandat pour certains ils ont soutenu des personnalités qui sont différentes par le passé et ils sont aujourd'hui surtout tous déterminés à laisser ces divisions derrière nous des divisions pourtant tenaces ravivées cette semaine par la nomination des membres du bureau politique et de la commission nationale d'investiture la CNI le député Eric Ciotti devrait en prendre la tête secondé par quatre vice-présidents Nadine Morano Michel Tabarro Patrice Vercher et Roger Carucci des vieux routiers du parti et dans les instances très peu de place accordée au soutien des deux concurrents à la primaire des républicains Florence Portelli et Maëlle de Calan deux ex-rivaux aujourd'hui alliés pour réclamer une représentation proportionnelle à leur score de campagne c'est à dire 25% comme Laurent Wauquiez le leur avait semble-t-il promis je suis chez les républicains j'étais avant à l'UMP j'étais avant au RPR c'était pas stalinien là s'il leur invoquait le premier stalinien d'histoire de la droite et bien ce sera sans moi je pense sans nous mais en tous les cas on lui demande de retrouver la raison d'accepter la contradiction et d'accepter surtout de tenir parole parce que s'il commence son mandat en crachant sur la parole qu'il nous a donnée et en ayant des propos méprisants vis-à-vis de nous ce qui a émite n'est pas très grave mais vis-à-vis des militants qui ont voté pour nous s'il méprise 25% de ce parti c'est quand même largement inquiétant aujourd'hui il envoie un signal d'exclusion d'exclusion de tous ceux qui ne sont pas partis qui ne pensent pas comme lui parce que la parole donnée a été reprise parce qu'on a privilégié les combinaisons entre barons au renouvellement politique parce qu'on s'assoit sur le résultat de décembre et parce qu'on rétrécit politiquement les républicains au moment où ils devraient s'ouvrir donc il y a cette espèce de grande fatigue des partis politiques en France qu'on accentue à chaque fois qu'on caricature les partis et qu'on leur fait donner le pire d'eux-mêmes Tous deux brandissent la menace du départ une menace déjà mise à exécution par certains décembre dernier juste après l'élection de Laurent Wauquiez le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand claque la porte des républicains suivi par plusieurs élus locaux Alain Juppé lui refuse de payer sa cotisation pour cette année et attend de voir Je me suis mis en position de recul et je vais observer ce qui se passe dans les prochains mois en particulier dans la perspective des élections européennes parce que pour moi ce sera un point de clivage fondamental Même échéance électorale pour l'ancien ministre des Transports et cofondateur de l'UMP Dominique Bussereau Pas de cotisation non plus pour 2018 et une mise en garde au nouveau président A force de parler tout le temps d'insécurité d'immigration etc et de ne pas parler de la vie quotidienne de l'environnement des problèmes de transport etc c'est un positionnement que je juge réducteur Je suis comme un paysan charenté j'attends de voir je toucherai l'animal je toucherai la vigne et je verrai si cette vigne produit du raisin et du vin qui sent bon l'Europe ou quelque chose qui sent bon un nationalisme flétri et si c'est le cas je passerai de la position de congé à la position de départ et si le parti revient à un véritable message européen je pourrai revenir dans cette formation politique D'autres restent mais tentent coûte que coûte de prendre leur distance avec la ligne Wauquiez comme la présidente d'Île-de-France Valérie Pécresse et son mouvement libre lancé en septembre dernier où le maire de Nice Christian Estrosi qui a lui annoncé la création de son propre parti La France Audacieuse Dans un récent sondage 57% des français jugent Laurent Wauquiez incompétent et 61% estiment qu'il est peu sympathique Question SMS que représentent ces barons qui s'opposent à Laurent Wauquiez Ludovic Vigone on les a vus là évidemment Xavier Bertrand qui est parti Dominique Bussereau Valérie Pécresse d'une certaine façon En fait des barons au sein des républicains il n'y en a plus tant que ça Après tout qui reste-t-il ? Valérie Pécresse vous le disiez Xavier Bertrand est parti François Baroin s'est mis en semi-retraite donc qui reste-t-il ? Nicolas Sarkozy François Fillon sont partis Alain Juppé bon il a pris du recul comme il dit mais il est sur le départ donc finalement il n'y a plus beaucoup de poids lourd qui est opposé à Laurent Wauquiez au sein des républicains il a plutôt en cela le champ libre Les mots utilisés par Oui ? Alors il y a recul et recul parce que Valérie Pécresse ne peut pas se permettre de quitter les républicains parce qu'elle a un électorat qui ne lui pardonnerait pas alors vous avez Bertrand il avait besoin de quitter les républicains parce qu'il a été élu par la gauche et qu'il va falloir qu'il travaille son terrain pour les prochaines élections donc c'est vrai qu'il y a des stratégies différentes il y a ceux qui restent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement Valérie Pécresse elle a créé son mouvement mais elle ne peut pas estroser aussi donc ils sont là sans être là avec des stratégies différentes en attendant tous évidemment que l'horizon se dégage ou pas Mais ce n'est plus un parti pluriel avec différents courants avec des centristes c'est fini tout ça ? C'est-à-dire la pluralité semaine après semaine est de moins en moins évidente le rassemblement et on rassemble avant tout des convaincus de Laurent Wauquiez et c'est une préoccupation pour un parti qui est tout de même un parti dont la culture est d'être un parti de gouvernement et non pas une petite formation de caractère souverainiste etc. parce que là il y a déjà un parti c'est le parti de Nicolas Dupont-Aignan qui occupe cet espace et ce n'est pas l'ambition bien sûr d'une formation comme LR mais tous ces barons notables quand vous regardez la dernière cote d'avenir publié chaque mois par le Figaro Magazine c'est tout de même très intéressant et vous regardez qui est populaire dans l'électorat LR et bien vous apercevez que ces barons sont beaucoup plus populaires que le président actuel ils sont à des niveaux on leur prête 50% à 40% une cote d'avenir même chez des hommes dont la carrière politique se décline avant tout au passé je pense à Alain Juppé je pense à Nicolas Sarkozy François Baroin est également haut vous savez dans cette clientèle le patron LR depuis son élection de décembre a du mal à s'imposer il a du mal à s'imposer il existe mais il a vraiment du mal à s'imposer et dans l'échantillon global il a même régressé par rapport à décembre c'est-à-dire il n'y a pas eu d'effet Wauquiez d'effet de la victoire Wauquiez sur l'ensemble de l'électorat et dans l'ensemble de l'électorat dans la hiérarchie ça montre l'ampleur du travail qu'il a à accomplir il est en termes de popularité entre Nicolas Dupont-Aignan et François Hollande voyez donc il est véritablement que de classement et donc il a un travail devant lui qui est un travail gigantesque donc c'est un leader pour l'instant faible mais qui a choisi c'est peut-être le paradoxe de diviser parce que l'attitude extrêmement dure qu'il a vis-à-vis de ces deux challengers qui ont réuni tout de même 25% des suffrages à eux deux Madame Portelli Monsieur Decalan est étonnante parce qu'il entretient le clivage c'est déjà une petite boutique les LR et là il divise dans cette petite boutique là il y a peut-être une stratégie paradoxale c'est terrible ce qu'elle dit Florence Portelli elle dit si il est le premier stalinien de l'histoire de ce parti ce sera sans moi non mais là il y a de l'excès aussi je dirais que à l'excès répond l'excès sincèrement bon je veux bien qu'on parle de stalinien mais on en est quand même assez loin et on n'est pas à Katine je t'en paierais un tout petit peu Pascal si vous me permettez ce que vous dites d'abord il ne faut pas oublier une chose c'est une boutique certes une boutique qui est la première boutique en termes d'élus locaux alors je veux bien que des élus locaux pour certains prennent un peu du champ par rapport à la maison mère mais ils ont quand même la majorité au Sénat ils ont quand même la plupart des grandes villes la plupart des régions la plupart des départements ils sont quand même assis ça c'est la première des choses la deuxième chose ils sont populaires les autres tous ceux qui font un peu la tête ou qui ont pris de la distance du champ mais ils ne représentent pas grand chose pourquoi ils ne représentent pas grand chose parce que ce qu'ils disent ou ce qu'ils défendent c'est aspiré par Emmanuel Macron c'est à dire que si vous regardez bien je voudrais bien qu'on me donne la différence entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron je ne vois pas tellement de différence Estrosi il fait alors pardon du mot son fonds de commerce avec des maires de grandes villes monsieur Robinet le maire de Reims et d'autres maires mais il est dans la je dirais dans la roue d'Emmanuel Macron il ne s'en cache pas d'ailleurs il dit moi ça me va très bien cette politique là Alain Juppé il parle même d'un axe central pour les élections européennes Alain Juppé est plus proche d'Emmanuel Macron que de Laurent Wauquiez donc ils ont du mal à exister je dirais par eux-mêmes sans s'ils devaient sortir du bois et se présenter à une élection et c'est bien pour ça qu'elle ne l'a pas fait madame Pécresse à l'intérieur du parti Les Républicains elle sait qu'elle va au casse-pipe et hors des Républicains elle est évidemment très inférieure électoralement à Emmanuel Macron donc c'est compliqué pour eux c'est très compliqué de trouver un positionnement d'avenir je dirais pour le moment C'est compliqué mais Elisabeth Martichoux est-ce qu'on peut envisager d'ici à moyen terme l'émergence de partis dissidents à droite est-ce que des groupes pourraient se constituer ? Je vous l'ai dit à propos de Valérie Pécresse c'est compliqué elle a pris date en créant Libre et en l'adossant au parti Laurent Wauquiez la laisse faire d'ailleurs puisqu'on peut avoir une double appartenance effectivement cela dit la rupture pour elle est risquée vis-à-vis de son électorat créer un parti en dehors vous avez la manufacture de Xavier Bertrand qui est une forme de mouvement qui n'est pas encore un parti en tout cas il ne l'assume pas comme ça pour l'instant donc en gestation il y a des possibilités mais pour des personnes qui ont vraiment pris le large après les cas Florence Portelli et Maël Decalan je ne sais pas si vous me contredirez ce n'est pas la même chose Maël Decalan il n'est vraiment pas sur la ligne de Laurent Wauquiez il n'y a vraiment pour le coup rien qui le ramène à Laurent Wauquiez sur le plan idéologique presque pas surtout pas l'Europe surtout pas l'économie Florence Portelli en revanche elle ne quittera pas LR dans le fond elle est complètement les républicains donc pourquoi il les néglige pourquoi il les divise est-ce que c'est tellement important pour lui c'est surtout totalement assumé il a un style de management qui se veut autoritaire alors c'est détracteur des remboutales mais il a un contre-exemple en la matière c'est Nicolas Sarkozy Laurent Wauquiez et il l'assume tout à fait Nicolas Sarkozy se faisait un devoir un challenge de récupérer ce qu'il disait du mal de lui au sein de sa famille de leur proposer des ministères quand il était président de la république des portefeuilles des titres quand il était au parti c'était sa règle voilà il fallait toujours et donc celui qui voulait avoir un titre il tapait sur Nicolas Sarkozy Laurent Wauquiez lui c'est exactement le contraire pour lui il récompense la fidélité il prend quand même le risque de se retrouver à ses seuls mais il estime que ça a été pour Nicolas Sarkozy un aveu d'échec que ça l'a affaibli et que ça chez ceux qui étaient très proches de lui plutôt susciter une envie de prendre de la distance plutôt que de le soutenir bien je vous propose maintenant de parler de la gauche la situation reste compliquée pour le PS le parti socialiste se cherche un chef un nouveau premier secrétaire doit être élu le 8 avril et les prétendants ont jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur candidature Romain Bessnenou et Myriam Zéard c'est le grand chef ça va ? c'est la petite dame bonjour retour au terrain et à la politique de proximité pour Stéphane Le Foll l'ancien ministre de l'agriculture est candidat au poste de premier secrétaire du parti socialiste et pour lui la campagne se joue au plus près des électeurs et des militants comme ce matin chez lui au Mans alors qu'est-ce que c'est que ce gouvernement ils m'ont piqué encore 15 euros sur la CSG vous avez reçu votre film il y en a un essayé ? oui oui les 15 euros ? oui sur mon versement de retraite oui donc ça y est c'est fait qu'est-ce que c'est que ce gouvernement ? c'est un gouvernement pour les riches oui ça oui c'est sûr c'est sûr première stratégie pour le candidat breton s'opposer au gouvernement et à Emmanuel Macron les milliardaires ne cessent d'accroître leur richesse il y a un moment où ça ne pourra pas durer et donc si on est d'accord sur ce constat je n'ai toujours pas compris comment Emmanuel Macron président de la France a fait des choix fiscaux qui ne font qu'encourager ou qui vont dans le même sens que ce qu'on constate à l'échelle mondiale Stéphane Le Foll le clame non le parti socialiste n'est pas mort lui qui se dit prêt à incarner le renouveau doit tout de même affronter les critiques de certains membres du PS qui lui reprochent sa proximité avec François Hollande et sa participation à l'ancien gouvernement moi je ne suis pas honteux d'avoir gouverné pas honteux d'avoir participé au gouvernement de François Hollande et en même temps maintenant j'ai ma liberté ma liberté c'est de dire ce que j'ai envie de dire de penser ce que je pense et de m'adresser aux militants pour leur dire vous savez on a deux ans pour essayer de se relever et ensuite de repartir à la conquête deux ans il faut être présent dans le débat public je serai présent dans le débat public face à Stéphane Le Foll quatre autres candidats briguent la tête du PS Olivier Faure Delphine Bateau Luc Carvounas et Emmanuel Morel tous ont jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur candidature le vote aura lieu le 29 mars auprès des militants l'objectif redresser un parti exsangue inaudible défait après l'échec de la dernière présidentielle et pour sauver le PS le favori c'est lui Olivier Faure chef de file socialiste à l'Assemblée nationale il a récemment reçu le soutien de Martine Aubry son programme repartir à zéro moi je veux tout changer je veux rénover du sol au plafond ce parti je veux faire en sorte qu'il fonctionne différemment qu'il soit plus ouvert à la société française à ses propres territoires à ses propres militants à ses sympathisants au monde intellectuel à la société civile organisée et faire en sorte qu'il y ait un courant d'air qui passe qu'il y ait quelque chose qui à nouveau donne plus que le sentiment qui donne l'attitude à ceux qui nous regardent que c'est là que ça se passe pour être candidat au poste de premier secrétaire les règles ont changé et sont désormais plus strictes il faut d'abord obtenir les signatures de 16 membres du conseil national du PS et déposer une motion autour de 5 thèmes imposés comme l'Europe ou l'écologie pour la dernière candidate déclarée Delphine Bateau ce changement de statut n'est rien d'autre qu'un coup d'état on a une bunkérisation de l'actuelle direction du parti socialiste un certain nombre de choses sur les méthodes qui relèvent du coup d'état statutaire pour que le congrès du parti socialiste qui devait donc être un moment de redémarrage de point de départ d'électrochoc de big bang soit en fait complètement enfermé verrouillé par des systèmes de clans de courants qui n'ont plus aucun rapport en fait avec des débats d'idées le PS va devoir écrire une nouvelle page de son histoire le défi pour son futur chef empêcher le parti de disparaître à l'image du siège historique Solferino vendu pour raison économique et devenu le symbole d'un paysage politique du passé C'est terrible parce que cette campagne pour l'élection à la tête du PS cette campagne illustre l'état du parti socialiste alors on saura ce soir effectivement combien ils sont est-ce qu'il y a un favori qui se dégage Yves Tréhard ? Est-ce que quelqu'un émerge ? C'est difficile à dire je pense qu'il y en a un si vous voulez qui est peut-être un peu plus implanté qui a plus de réseau c'est Stéphane Le Foll qui était ministre de l'agriculture proche de François Hollande mais quand je vous dis ça j'en ai aucune certitude c'est vrai que les autres sont peu connus quand même qui y a d'autres ? Olivier Faure Alors il y a Olivier Faure mais Olivier Faure qui est le patron du groupe à l'Assemblée Nationale mais qui est quand même un illustre inconnu pour beaucoup d'électeurs socialistes vous avez Emmanuel Morel qui est encore moins connu alors lui qui est plus à gauche qui est réputé plus à gauche un peu l'intellectuel de la bande vous avez Madame Delphine Bateau alors qui a eu son heure de gloire je dirais son quart d'heure warolien quand elle a quitté le gouvernement qu'elle a convoqué la presse en disant qu'elle avait été maltraitée comme ministre de l'écologie elle déplore le débat d'idées mais quelles sont ses idées à elle on ne sait rien on ne sait pas elle parle de bunkerisation du parti socialiste mais bunkerisation quand déjà il n'y a plus personne qu'est-ce que vous enfermez dans le bunker c'est complètement compliqué et puis et puis la grande inconnue qui est peut-être le plus connu médiatiquement qui s'appelle Julien Drey visiteur du soir et Nicolas Sarkozy et d'ailleurs de François Hollande et d'Emmanuel Macron candidat un groupe de parlementaires socialistes réduit à une trentaine que dirige d'ailleurs Olivier Faure la crise est une crise gigantesque on vend les meubles on vend le siège et c'est un parti qui n'a plus ni de leader on voit et ce n'est pas une insulte que dans ce casting dont on parle ce soir il n'y a aucun leader ayant une dimension véritablement nationale ce qui pour un grand parti de gouvernement porteur de la tradition qui est la tradition prestigieuse du parti socialiste depuis 1905 pose tout de même un problème deuxième problème le problème de la stratégie quelle est la stratégie du parti socialiste entre cet énorme pôle maintenant de gauche radicale qu'est la France insoumise et le macronisme qui tout de même au départ du moins dans le moment présidentiel législatif vient avant tout d'une gauche sociale démocrate où sont-ils ? pour l'instant on voit bien qu'il n'y a pas de réponse sur la stratégie quant à l'organisation alors là en effet c'est comme pour LR il reste quelques élus locaux qui d'ailleurs sont aussi prudents parfois que les élus LR parce qu'ils se disent pour les prochaines échéances il faudra peut-être trouver des stratégies et des stratégies d'alliance pourquoi pas avec une partie de la République en marche donc vous voyez c'est un parti alors là on a affaire à un véritable champ de ruines alors c'est arrivé déjà au parti socialiste en 1969 le parti socialiste était un champ de ruines il s'est peu à peu relevé mais il y avait Alain Savary et François Mitterrand c'est-à-dire il y avait tout de même des hommes qui parlaient à l'ensemble de ce qui reste du peuple socialiste Elisabeth Martichoux là on ne sait pas qui sera élu à la tête du parti on a presque envie de dire bonne chance parce que quelle mission on ne change pas une équipe qui gagne j'écoutais Yves Fréard qui faisait la liste des candidats Stéphane Le Foll c'est compliqué il incarne totalement François Hollande il inspire du rejet dans ses propres chez ses propres amis même aujourd'hui les autres ont un déficit effectivement de notoriété et puis ils ont pris le pari vous savez c'est l'éternel débat est-ce qu'on élit un homme et qu'on construit après ou est-ce qu'on construit quand même un axe un corpus idéologique et ensuite on se choisit un chef pour le porter là c'est là la période est tragique on les revoit revenir sur les plateaux certains incarnent l'échec d'autres incarnent un avenir mais du bout des lèvres et sans nous dire vraiment ce qu'ils ce qu'ils incarnent précisément c'est très très compliqué je pense que l'année de toute façon va être une année blanche les européennes évidemment il faudra aussi dépasser par perte de profit et ils espèrent au municipal garder des fiefs en conquérir peut-être pas mais là si vous voulez on disait que Laurent Wauquiez lui fallait du temps mais là le parti socialiste aussi énormément Ludovic Vigone non je crois qu'il n'y a pas grand chose à rajouter les deux personnalités à suivre ne seront pas candidates à ce congrès je pense qu'il y a d'abord Anne Hidalgo qui est quand même la maire de Paris qui a un rendez-vous important au municipal en mars 2020 si elle est réélue elle jouera forcément un rôle important dans la suite de l'histoire du parti socialiste elle reste quand même aujourd'hui c'est l'élu la plus puissante Martine Aubry étant aujourd'hui dans son avenir est derrière et puis l'autre acteur clé c'est François Hollande est-ce qu'il voudra revenir on sait très bien comment est François Hollande il ne décroche jamais que la politique est sa vie et quand on est un ancien président battu au bout d'un premier mandat on a vu quelques exemples précédents on n'a qu'une envie c'est de revenir donc ce sont à mon avis ces deux personnages il y a au moins un précédent récent c'est Nicolas Sarkozy avec le succès que l'on sait exactement mais ce sont sans doute des acteurs qui ne joueront pas un rôle ces prochains mois mais qui seront assus dans la deuxième partie du quinquennat Macron – Ce qui peut se produire aussi c'est Pascal Perrineau avait raison de parler de 69 et 71 en 1971 quand le parti est pris il est pris par François Mitterrand il n'est pas au parti socialiste François Mitterrand quand il prend ce parti il est minoritaire pendant tout le congrès d'Épinay il prend le parti ça peut être une personnalité de l'extérieur qui flair qu'on ne connaît pas mais ça peut arriver tout peut arriver aujourd'hui puisque Emmanuel Macron après tout est président de la république il y a encore deux ans personne ne le connaissait donc il peut y avoir quelqu'un qui surgisse et qui reprenne le parti socialiste – Un inconnu qui surgit hors de la nuit – Dans la nuit – Mitterrand n'était pas tout à fait un inconnu – C'est vrai – Voici maintenant vos questions SMS et internet – Allez on va reparler de la droite et de ce hold up réussi par Emmanuel Macron que Laurent Wauquiez va tenter d'éviter dans les prochains mois question qui est à la fois une question et un commentaire faire du Sarkozy dix ans après ça marche encore Pascal Perrineau – Est-ce qu'Emmanuel Macron fait du sarkozisme ? – Je pense que ça s'intéresse plus à Laurent Wauquiez – Laurent Wauquiez est-ce qu'il fait du sarkozisme ? Je crois que si vous voulez Sarkozy était plus en cohérence avec lui-même quand il monte à l'assaut de l'UMP et ensuite quand il remporte la victoire de 2007 et il incarne une volonté à l'époque de rupture de rupture par rapport au chiracisme et il est à l'époque crédible il ne faut pas reconstruire si vous voulez le début de Sarkozy à partir de la fin de Nicolas Sarkozy et je crois que Laurent Wauquiez et c'est ça le problème d'image que l'on mesure dans toute une série d'enquêtes sa difficulté aujourd'hui à s'imposer il est moins dans l'incarnation il est moins en phase avec ce qu'il dit et c'est ce qu'on pouvait ressentir parfois dans l'émission d'hier soir parfois on avait l'impression presque d'un décalage d'un rôle avec Nicolas Sarkozy on ne sentait pas ce décalage de la même manière Nicolas Sarkozy avait un espace alors que Wauquiez il cherche son espace et puis il n'y avait pas Emmanuel Macron dans les pattes de Nicolas Sarkozy et effectivement il y a une différence de personnalité quand même il y a un problème de personnalité pour Laurent Wauquiez les affaires Sarkozy et Fillon n'ont-elles pas décrédibilisé pour longtemps la droite Ludovic Vigogne ? c'est sûr qu'elles ont fait du mal enfin qu'aujourd'hui on parle beaucoup des départs qu'il y a eu chez les cadres chez les élus républicains Laurent Wauquiez n'en est pas le seul responsable c'est sûr que ce qui s'est passé au moment de la présidentielle autour de la campagne tragique de François Fillon a dégoûté un certain nombre de militants d'élus de cadres ce qui s'est passé ensuite avec l'attrait d'Emmanuel Macron a aussi fait qu'on l'a vu aujourd'hui le Premier ministre était encore il y a quelques mois un membre éminent des Républicains donc c'est sûr que tout ça a fait beaucoup de dégâts au sein du parti et que cela a moindri sur le plan humain N'est-il pas préférable de convaincre plutôt que de faire une forte audience ? ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure Elisabeth Martichoux succès critique audience faible je pense qu'hier il a plutôt gagné des points qu'il n'en a perdu parce que c'est vrai ça a été dit d'abord il n'y a pas eu d'énormes fautes qui a été faites et qui lui resterait comme un marqueur il n'y a pas eu de phrase catastrophique il y a eu c'était ça le risque vous avez raison lorsqu'on dit que c'est un test c'est une émission compliquée à faire c'est une émission dure deux heures et demie face à des contradicteurs toutes les personnes qui vous sont opposées dans cette émission vous sont hostiles entre guillemets il faut tenir la distance certains ne l'ont pas tenu la distance on se rappelle de François Fillon au moment le plus difficile pour lui en plein reportage qui apparaît qui est pathétique face à des salariés vous vous rappelez d'une maison de retraite de l'EHPAD il est défait il est totalement désemparé et il rate complètement l'émission c'est dur comme émission et hier il a réussi le test il n'y avait pas beaucoup de monde mais il construit avant de faire de Laurent Wauquiez un futur président ne vaut-il pas mieux parler de son travail de chef d'un parti où tout est à refaire c'est ce qu'il va essayer de commencer demain puisque normalement demain il y a un conseil national des républicains qui réunit 6 à 700 personnes c'est le parlement pour faire vite et il va présenter sa nouvelle équipe qui est le bureau national qui comporte 80 personnes à peu près et normalement devrait apparaître et ça je pense que c'est important aussi pour lui parce que Macron a donné le tempo maintenant des nouveaux visages si vous voulez on a beaucoup parlé de ceux qui avaient pris du champ qui sont quand même pour beaucoup d'entre eux des gens de l'ancien monde comme on dit aujourd'hui et là il va s'efforcer de montrer des jeunes maires des jeunes élus des gens de la société civile probablement qui sont peu connus et qui seront à sa main en plus c'est ça qu'il faut dire c'est que pour le moment le parti il fallait qu'il le prenne c'était pas évident parce qu'il avait jamais été en situation de chef et là c'est la première fois qu'il y a et un chef doit savoir cheffer comme disait Chirac et donc là il va à partir de là construire et hier c'était la première étape il fallait qu'il soit élu hier première étape je dirais médiatique demain c'est le parti et puis après il a quand même une année sans élection ce qui est quand même mais pas sans émotion mais pas sans émotion mais une année sans élection c'est quand même pratique pour lui Wauquiez peut-il surprendre tout le monde comme l'a fait Donald Trump est-ce que vous croyez qu'il y a du ce genre de populisme la comparaison est osée d'abord il n'a pas les mêmes moyens si on peut c'est sûr ou alors on retombe dans les travers qui ont été dénoncés et puis je pense que si vous voulez autant chez Trump il y a une spontanéité alors là c'est pour parce qu'il souffre de ça Laurent Wauquiez chez Trump Trump il est Trump Laurent Wauquiez dans le sondage je crois que ce sondage il faut quand même venir compte 6 Français sur 10 ne le sentent pas il ne le trouve pas sympathique oui oui mais même honnête pas honnête parce qu'il va piquer dans la caisse honnête par rapport à ses idées aussi insincère insincère et ça c'est important et par exemple hier on ne peut pas dire qu'il est fait du Trump on le disait il a fait attention pas de rapport très éloigné de la réalité pas de provocation c'était aussi ce qu'il voulait démontrer je pense ne reste-t-il pas que les sujets sociétaux pour faire la différence entre la République en marche et les républicains vous êtes d'accord avec ça ? alors il s'efforce en effet depuis pas mal de temps sur la GPA la PMA de cultiver bien sûr mais de cultiver sa différence mais attention non plus à ne pas s'enfermer dans une niche qui au sein de la culture de la droite et du centre est vraiment une niche il faut faire attention c'est tout de même maintenant le leader d'un grand parti de gouvernement qui a en vue l'alternance au pouvoir donc il a intérêt tout de même maintenant à se décornériser si l'on peut dire un petit peu parce qu'il y a dans la stratégie qu'il a adoptée un risque de cornerisation à terme tout de même l'LR c'est pas le parti de Nicolas Dupont-Aignan ça n'est pas le Front National c'est autre chose l'histoire du parti est autre chose et puis il y a le capital génétique du parti ce parti a été créé l'UMP est créé pour rassembler la droite et le centre regardez par rapport à cette vocation originelle où on en est en termes de rassemblement de la droite et du centre c'est au contraire la division maximale c'est contre cela aussi que le nouveau patron de l'LR doit lutter il doit retrouver d'une certaine manière un peu l'esprit original du mouvement ce qui est intéressant sur le plan économique c'est qu'on voit monter depuis quelques mois un nouveau discours à droite au sein des républicains porté par exemple par quelqu'un comme Guillaume Pelletier qui est un discours aux antipodes numéro 3 du parti qui est un discours aux antipodes du discours que portait sur les questions économiques la droite qui est très virulent vis-à-vis du libéralisme qui est même proche de certaines positions de Jean-Luc Mélenchon qui reprend des slogans de Nicolas Dupont-Ignant pardon du NPA donc c'est quelque chose d'assez nouveau qui peut brouiller aussi beaucoup le discours de la droite française et compliquer sur le plan électoral dans des régions comme Île-de-France grandement les choses ils ont tiré les leçons de la campagne des primaires où en fait c'était une course à l'échalote à celui qui allait supprimer le plus de fonctionnaires celui qui allait faire le plus d'économies ça a été le début je dirais d'une tourmente à l'intérieur du parti en dehors des affaires vous savez sur la sécurité sociale les petits bobos les grands bobos et effectivement ils ont vu que ça ça marchait plus ce discours-là c'est pour ça qu'il va avoir beaucoup de mal Laurent Wauquiez à nous persuader comme il l'a essayé de le faire hier en disant il faut faire des économies il faut que la dépense publique soit moins importante contrairement à ce que fait Macron mais que eh bien on soigne les petits bobos que tout voilà et ça c'est c'est le pari c'est l'équation très difficile en France pour tous les partis sur l'immigration Wauquiez dit ce que disent les sondés pourquoi le lui reprocher il est proche en effet de ce que pensent les français je pense que c'est un discours qui porte quand même après il y a les paroles et les actes mais est-ce que le problème c'est les paroles et les actes et puis le problème c'est est-ce que les français attendent d'un parti de gouvernement un discours qui peut devenir parfois monomaniaque sur l'immigration et l'insécurité on lui demande autre chose à un parti de gouvernement on lui demande d'avoir un spectre beaucoup plus large merci beaucoup à tous les quatre merci d'avoir participé à cette émission merci aussi à l'équipe qui a préparé ce C'est dans l'air dans un instant Anne-Elisabeth Lemoyne pour C'est à vous ce soir la redif est à 23h15 très bonne soirée sur France 5 et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada